Nang's Reborn Nous parlerons de cette vidéo D'une maison hantée Franchement, cette histoire est tragique Et ce mystère est vraiment hallucinant S'il vous plait, si vous avez peur Regardez la prochaine vidéo Parce que ce que nous allons vous dire ici Ca risque de vous effrayer un peu De quoi s'agit-il dans ce mystère ? Ici Le jeu sera de tout simplement Vous expliquer cette histoire Et encore, quelle est la chose Que rend cette histoire mystérieuse Et ce sera à vous d'essayer D'y répondre dans la partie des commentaires Et nous aussi, nous essaierons de trouver Les solutions à ce mystère Encore à ce problème Voici l'histoire donc Il s'agit D'une maison abandonnée Pourquoi est-elle abandonnée ? Cette maison Est abandonnée Ou encore été abandonnée ? Parce qu'il y a eu Un crime Le jeu de grave qui s'est produit Dans cette maison Et Voici la chose qui s'est produit Cette maison Cette maison était habité Par un homme et sa femme Ainsi que Quatre de ses enfants Un jour, ils étaient à la maison Accompagnés de deux autres personnes Qui sont les deux amis A leurs quatre enfants Et Ce qui est étrange, c'est que ce jour-là Il y a eu un crime Ils ont tous été assassinés Et l'âme du crime Était une hache Ça veut dire que ce jour-là Le shérif De cet endroit Est arrivé et il a constaté que Ils ont tous été décapités Avec une hache Ils ont fait des enquêtes Pour essayer de trouver Qui les a assassinés Mais Enfin Finalement Ils ont décidé D'essayer la maison Et la maison est restée Pendant longtemps Inhabitée Quelques années plus tard Un fermier Va décider D'acheter cette maison Quand il va acheter la maison Quelques temps plus tard Il va sentir une présence bizarre Dans cette maison Un jour par exemple Il était sorti Et quand il est revenu à la maison Il essaie d'entrer dans sa maison Il a senti la présence D'un esprit Ou encore de quelque chose Qui lui disait que Aujourd'hui Tu ne dormiras pas ici Retourne d'où tu viens Il n'a pas entendu une fois Mais c'est ce que la chose C'était de lui dire C'est le sentiment qu'il a eu Face à une telle situation Il a décidé donc De ne pas dormir Dans sa maison ce jour-là Il a plutôt dormi A l'hôtel Quelque temps plus tard Quand il est revenu A la maison Il a effectivement Constaté qu'il y a Quelque chose de grave Qui se passe dans sa maison C'est pourquoi Il a décidé De faire appel Un spécialiste Des phénomènes Paranormaux Quand ce spécialiste Des phénomènes Paranormaux Est arrivé dans cette maison Il a senti La présence De quelque chose D'une force Invisible En tout cas Il a senti Que cette maison Est tout sauf Une maison Ordinaire Quand il a mené Ses enquêtes Il a découvert Il a découvert Qu'effectivement Il y a eu Un crime Ici Et il y a Plus de 6 personnes Sinon 8 personnes Qui ont été assassinées Le même jour Et la manière Dont ces personnes Ont été assassinées C'était tellement Tragique Que Les esprits De ces personnes Ont pénétré Carrément De la mue De cette maison Et ont commencé A hanter la maison Ce qu'il voulait Mettre en chicha Savoir C'est pourquoi sont-ils Là Pourquoi ne sont-ils Pas partis Et finalement Il est hanté Dans une chambre Et c'est ainsi Un moment Et Il a senti La présence D'un esprit Que se tenait A distance Et qu'il observait Du coup Il s'est mis A parler A cet esprit Il parlait A haute voix Il lui disait S'il te plait Montre-moi ici Que tu es là Montre-moi ici Que tu es là Après Quelques minutes Après avoir parlé Il a vu La silhouette De quelque chose Quelques temps plus tard Il a compris Que Effectivement Cette maison Était tout Sauf une maison Ordinaire Cette maison Était hantée Il a donc Installé des caméras De surveillance Pour pouvoir Détecter Le moins de mouvement Dans la maison Il a installé des caméras Spécifiques Dans le grenier Afin de pouvoir Tout simplement Détecter Tous les mouvements Qui se passent Pendant la nuit Et après avoir Analysé Regarder les images De sa caméra De surveillance Il a découvert Le mouvement D'une fille En fait Cette fille Il était comme un fantôme Elle se baladait C'est-à-dire Imaginez Si vous portez Une lunette Les lunettes Qu'on porte pour sortir La nuit Les lunettes A rayon Je ne sais pas comment Vous appeler Mais Ce sont des lunettes Comme vous portez Ce genre de lunettes Mais si vous vous trouvez Dans le noir Comme si c'était le jour Voilà Donc cette caméra Elle était comme ça Et il a pu voir La silhouette D'une fille Qui se baladait Ah ! Quelques temps plus tard Il a écouté Les enregistrements De cette vidéo Et de ses enregistrements Il pouvait entendre Et fait bel et bien Des cris Encore la voix D'un enfant Ou d'une enfant Qui est en train De tout simplement Se lamenter Se torturer De douleur C'est en ce moment Là Qu'il a fini Par comprendre Que cette maison Décidément Estait toujours Habitée Par les gens Ou encore Les personnes Qui ont été assassinés Il était tellement dépassé Il était tellement étonné Même le propriétaire De nouveau propriétaire De cette maison Lui qui ne croyait pas A ces histoires mystérieuses Finalement Il a fini par comprendre Qu'il y a reçu de grave Que se passe Là Dans sa maison Mais que se passe-t-il Au juste ? Pourquoi ce phénomène Est inexpliqué ? Jusqu'aujourd'hui Il n'a pas pu régler Le problème De ce mystère De quoi s'agit-il Mes frères et soeurs Maintenant L'histoire est à vous C'est à vous de réagir Dans les petits commentaires Et de nous dire Véritablement Ce qui se passe réellement Dans cette maison Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs Là Nous entrons dans une autre dimension L'histoire est là Maintenant Et vous savez tout Quand on parle D'une maison Qui est hantée Ca fait peur Imaginez-vous Où vous vous retrouvez De cette situation Avant d'aller plus loin Nous profitons De cette belle opportunité Pour vous dire Que si vous voulez déménager Ou encore habiter Une maison Amenez un vrai Homme de Dieu Qui va prier pour la maison Sentir chez la maison Ah ! On vous l'a dit Parce qu'on ne sait jamais Vous ne savez pas Ce qui s'est passé Peut-être Il y a un sataniste Qui habitait Qui habitait la maison Qui a fait beaucoup De sacrifices humains Et les sacrifices Qu'il a fait Encore l'esprit De ces gens Encore là Ou même Les démons Avec qui travaillent Sont toujours dans la maison Et Christ est beaucoup Compliqué la vie Donc prier avant Ici Des gens sont décidés Malheureusement Les esprits Sont restés dans la maison Et pourquoi l'esprit Ne veut pas voir les gens Habiter la maison Pourquoi L'esprit Ne pourfait-il pas Se venger Sur la personne Qui est assassinée Et se venge plutôt Sur les gens Qui viennent habiter la maison Ce que vous devez savoir C'est que En général Quand un homme meurt Franchement Elle est mort Mais S'il y a autre chose Qui reste C'est que Ce sont les démons Qui sont derrière tout ça Ou encore Son esprit Est réutilisé Par des démons Pour traumatiser les gens Comme Dans le quartier On sait que Cette maison Elle est hantée Ou encore Elle a subi Des tragiques phénomènes Les esprits vont profiter Cette belle opportunité Pour venir Hanter la maison Pour empêcher Toutes Personnes D'y habiter Mais Les gens Qui sont vraiment Étonnants Nous-mêmes Nous avons été témoins D'une telle maison Il y avait une maison Au quartier Chez nous Qui vivait la même Expérience Qui a vécu ça Tous ceux qui habitaient La maison Mouraient Tous ceux qui venaient Habiter le nouveau Le quartier de la maison Ils mouraient tous On n'arrivait pas A comprendre Mais pourquoi Est-ce qu'ils meurent Un jour Des vrais hommes de Dieu Sont arrivés dans cette maison Puisque cette maison A été dite inhabitée C'est-à-dire hantée Donc eux Ils sont venus mettre A défi Cet esprit-là En habitant Cette maison Quelques temps après Des phénomènes Bizarres se sont produit Là Et eux-mêmes Ils ont vu Ce qui s'est passé Ce jour-là Ils attendaient Ils attendaient Ils ont entendu Des pas De quelqu'un Qui était démarché Quelqu'un Qui a un soulier Il s'en marche Ca fait Ca Co Ca Co Mais On ne sait pas C'est quoi C'est qu'on sait Que c'est Il y a quelqu'un Qui marche Mais on ne voit pas La personne Ils sont chrétiens Ils se sont mis à prier Après de longues prières Ca a duré plusieurs semaines Ca a duré plusieurs semaines C'est là Cet esprit-là C'est décidé A partie A Mes frères Et sœurs Avant d'habiter Une maison Crier Voici encore Quelque chose De grave Que se produit Dans un témoignage Que nous avons reçu Seigneur Seigneur En fait C'est un homme Un homme Pour la richesse Il a Il a dû voir Un occultiste Qui lui a donné un serpent Et ce serpent-là Avait la possibilité De vomir De l'argent L'argent Que ce serpent-là Vomissait Venait Des grandes banques Pour lui C'était ça Mais ce qu'il ne savait pas C'est que c'était Un démon Une sirène Qui entait Ou encore Qui possédait Ce serpent-là Quelques temps plus tard Cet homme Il a eu un songe Et dans son songe Il a vu une femme Et cette femme Il lui a dit Que ce serpent Que tu as Avec toi C'est moi Qui le possède Je suis fatigué De te donner de l'argent Demande à ta femme De venir me rejoindre Ici Afin que moi Je puisse prendre Sa place Et lui Il s'est réveillé Ce chou-là Quand Il s'est réveillé Tout de suite Il a appelé Il a touché Sa femme Il dit Mais chérie Il regarde ce que je viens de voir Comme songe Une femme qui veut de m'expliquer Cette histoire Je ne sais pas De quoi il s'agit Elle aussi Sa femme Elle se réveille Elle allait directement Voir un homme de Dieu Pour expliquer ce phénomène A l'homme de Dieu Ce songe A l'homme de Dieu Quand elle a expliqué cette histoire A l'homme de Dieu L'homme de Dieu a dit Que ton mari là Franchement Il fait quelque chose Qui ne te dit pas Cette femme là Ce qu'elle vient de dire Ça veut dire quoi Elle demande à ce que ton mari Te sacrifie Oui Elle veut que ton mari Te sacrifie Hein Ce lieu Elle aime la femme là Elle était dépassée Par cette nouvelle Mais Bon Elle a pris ça à la légère Quelques temps plus tard Son mari lui aussi Qui avait pris Ce phénomène à la légère Il a dit Il s'est dit Que c'est juste un songe Et c'est tout Lui qui avait négligé Ce songe là Un jour Il va avoir encore Un deuxième songe Le même phénomène Va venir La femme va venir encore Pour lui dire Je t'ai dit De me donner ta femme Tu ne veux pas Si tu ne me donnes pas ta femme Le mois suivant Tu ne vas pas recevoir d'argent Il a cru que c'était de la blague La femme est partie C'est à dire Il s'est réveillé encore Avec le même songe Il a touché sa femme encore C'était le même cas Il a dit Que bon Peut-être Tu t'es trompé Peut-être Que il y a quelque chose Que tu n'iras pas Si tu peux m'expliquer Ca peut aller bien Mais il ne peut pas tout dire Sa femme aussi C'est ça Un jour Ce homme marchait dans la maison Il allait Dans la touche Il allait prendre sa touche Et Devinez ce qu'il va voir La femme Qu'il voyait dans ce songe là Pendant qu'il dormait là Elle est venue maintenant physiquement Devant lui Dans la touche Et elle lui disait Je t'ai dit Tu t'es parlé en songe Depuis là je te parle Tu ne me comprends pas Maintenant je suis venue physiquement Tu suis venue physiquement Et je te répète la même chose Si tu ne donnes pas ta femme Tu vas pouvoir recevoir D'argent venant de nous Quelques temps plus tard Cet homme là Thémen était traumatisé Même pour avoir vu cette femme Il est tombé malade Qu'elle est tombée malade On l'envoie à l'hôpital Quand on l'envoie à l'hôpital Là-bas là On fait des diagnostics Les docteurs vont faire le travail Pour chercher tout simplement A savoir Quel est le problème Qu'est-ce qui se passe Après l'analyse Ils ont découvert Que ce homme a le paludisme Ils ont commencé à lui prescrire Des médicaments En relation avec le paludisme Pour ne pas corriger cela Quelques temps plus tard Son état s'aggrave Ils ont décidé de faire quoi ? Une autre analyse Pour voir ce qui ne va pas avec lui Après l'analyse Ils découvrent que cet homme Il a maintenant le sida Ah ! Comment du paludisme On passe au sida ? Après l'analyse On n'a pas détecté Que ce homme était séropositif Comment ça se fait ? Ils ont commencé à lui prescrire Des médicaments Pour être sur le sida Et quand Et lui il avait des copines Quand toutes ses copines A découvert que cet homme A avait du sida Elles Par peur Elles ont commencé Toutes à mourir Elles ont eu peur Parce qu'elles se disent Elles ont eu des rapports C'est seul avec lui Donc elles ont peur Parce que c'est possible Qu'elles aussi Elles aient la maladie Pas peur Elles ont commencé à mourir Ce démon là Qui travaille là Elle a commencé à sacrifier Des personnes innocentes même Quelques temps plus tard La sirène là Qui était une demande Est venue encore Cette fois pas dans sa maison Mais à l'hôpital C'est lui Ceux qui pourraient voir la femme Et écouter avec sa femme Cette femme là Elle lui a dit Que le traitement Que tu en train de faire à l'hôpital Ici là Ça ne te servira à rien Donne-moi seulement ta femme Donne-nous seulement ta femme Sacrifie là Si tu l'as sacrifié Dès que tu finis La sacrifier ce monde Tu vas voir Que ta maladie La phase disparaite Il sera plus malade Il sera en bonne santé Mais lui Il a refusé De donner sa femme Un sacrifice Voici comment Quelques temps plus tard Il est décédé Et la maison Qui l'a laissé là Si Cette maison Elle était là Comme ça Mais L'esprit du serpent Mon colère L'esprit de cette Cette sirène là Etait toujours Dans la maison Quelques temps plus tard Il y a eu de nouveaux locataires Quand ces gens sont venus Tout était normal Mais Un Deux Trois mois plus tard Voici que l'homme de la maison Va sortir de la maison Et Il va trouver quoi Il va trouver Tout simplement Une gorge Une forte somme d'argent Sur la table Comme ça Regardez Comme ça On a appelé sa femme Pour savoir Mais Qu'est-ce que c'est toi Qui a déposé Tout cet argent ici C'est une fois somme d'argent Qui t'a donné ça Qui t'a donné Qui t'a donné Sous ces agents Elle dit De quoi tu parles Je comprends pas Elle dit Mais regarde Elle regarde Une fois somme d'argent Elle est étonnée Mais qu'il a déposé ici Elle aussi Elle a pris cet argent là Avec son mari Ils sont à l'église Devoir l'homme de Dieu L'homme de Dieu L'homme de Dieu aussi Il a prié Avant d'avoir prié Un moment donné Il a dit que cet argent La vie de Dieu Consommant cet argent Ils se sont tous partagés Cet argent Ils ont consommé cet argent Sans savoir que C'est un démon Qui possède celui-là Un mauvais esprit Qui possède celui-là Qui a déposé cet argent là Sur la table Et Quelques temps plus tard Un mois plus tard Leur premier enfant Est décédé Deuxième mois Le deuxième enfant Est décédé Ca veut dire quoi L'argent Qui était sur la table Qu'ils ont consommé là A commencé A tuer Leurs propres enfants Au point où Eux-mêmes Ils ont décidé De fuir la maison Ils ont fuir la maison L'argent L'argent qu'elle a là Ca nous sert Mais Il y a une puissance Des monarques Aussi dedans Si on ne vous dit pas ça C'est dangereux L'or et l'argent Appartiennent à Dieu Oui Mais quand le diable Décide De se positionner dedans Du fruit de l'argent Ca sera celui de quoi ? Du chagrin Comprenez quelque chose ? Et L'homme qui est décédé là Le premier homme Qui a partené la maison Qui est décédé Il a laissé Ses mauvais esprits Dans la maison Et tous ceux qui sont venus Habiter dans cette maison Ils sont tentés d'être hantés Par l'esprit De ces démons-là Que cet homme-là Adorait C'est pourquoi nous avons dit De prier avant d'entrer Dans une maison Même une nouvelle maison Même si c'est un terrain Un terrain Où vous voulez vous-même Construire une maison Appelez un vrai homme De Dieu Qui va tout simplement Prier sur ce terrain Afin de pouvoir Faire ce qu'il fait Ce qu'il faut Afin de pouvoir tout simplement Délivrer Pour encore Santifier ce lieu-là Parce que parfois Des démons Ou encore des personnes Qui sont décédées Peut-être même là Ce lieu-là même là C'était un cimetière Voici une autre famille Eux là Ils sont allés Construire sur un terrain Ce terrain-là Avant là C'était un cimetière Quelques temps plus tard Ils sont nettoyés Et c'est sur ce cimetière-là C'est sur ce terrain-là Ils sont venus construire Donc vous ne pouvez pas Imaginer la suite Tous les esprits mauvais De ce cimetière-là On commence à se lever Je vais mettre en contre eux Oui C'est nous A nous qu'à partir Ce terrain-là Ce terrain-là Nous a parti Qu'est-ce que tu fais ici Tu dois fuir Faut voir le monsieur Sa femme Ses enfants sont tourmentés Ils ont dû appeler Un homme qui tue Ils ont fait un combat Prier 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 Eh Oh la 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 Vous ne pouvez pas imaginer Ce qui s'est passé Quand vous racontez telles histoires Il y a beaucoup de personnes Qui pensent que c'est de la blague Mais aujourd'hui là Beaucoup de personnes croient Même ceux-mêmes Qui ne croyaient pas en Dieu Là Ils ont fini par comprendre Qu'il y a des choses anormales Quand on parle des mauvais esprits Des esprits Des démons De Jésus Les gens commencent à comprendre Que ces choses Ce n'est pas de la blague C'est réel Et qu'il faut vraiment Faire attention A tout ce qui se passe Autour de nous Mes frères et sœurs Prenez soin de vous Prier Mettez Dieu devant Dans tout ce que vous faites Et avancez avec lui Si vous allez Dans une maison Comme on vous l'a dit Appelez un vrai homme de Dieu Qui va prier pour cette maison Ou même vous-même Invoquez le nom de Jésus-Christ Dans cette maison Dieu va venir Pour protéger la maison Par son sang Merci d'avoir regardé cette vidéo Cliquez sur cette vidéo Cliquez sur cette vidéo Vous le savez déjà Que Dieu bénisse et frisseur Let's go Wow Mesdames et messieurs Bonjour et bienvenue sur Science Reborn A dessus de cette vidéo S'abonner Cliquez là-dessus Abonnez-vous Et si vous voulez faire le temps Pour nous soutenir A dessus de cette vidéo C'est tout Toutes les informations Que vous faites Vous pouvez faire le temps Via Paypal Ou encore Western Union Wow